À quoi on goûte, le Whopper noir. Ça fait qu'on est à Plattsburgh pour goûter un burger de chez Burger King qu'on n'a pas au Québec. C'est une édition spéciale de Burger King pour l'Halloween, donc c'est un Whopper avec le pain noir. Sorti au Japon, je crois, l'année dernière pour Star Wars, mais là c'est rendu aux États-Unis, donc on s'est rendu. Alors allons-y sans plus tarder. Hop! Je le découvre pour la première fois, ils n'ont pas encore regardé. Ouh! Donc si tu le trouves, tu vois que ça a la même texture qu'un Whopper, c'est très dense, c'est pas fluffy comme burger. Une bonne taille, c'est un bon burger. Un peu plat par contre, ça manque de volume. Regardez-moi ça! Donc premièrement, l'aspect. Je trouve que le pain noir, ça c'est vraiment beau, pis comme le sésame, ça crée vraiment un effet particulier. Je trouve ça, c'est vraiment, vraiment beau. Comme un beau ciel étoilé, c'est joli. On aime ça. C'est très noir. C'est absolument identique à un Whopper. La seule différence, c'est que le pain, au lieu d'être couleur pain, il est couleur noire. Il n'y a aucune lumière qui sort de ça, ça a vraiment l'air d'un trou noir. Là ici, c'est rose, je sais pas si on voit là, c'est rose, il y a comme de la poudre rose, ça je trouve ça bizarre. Ça part aussi de grasse par contre, c'est un peu comme des spaghettis noirs. J'ai perdu une tomate, mais c'est pas grave, parce que tu sais, des tomates au Burger King, c'est f*** off! Triscons-nous, à la vôtre. Santé. Oh wow! La première bouchée, j'ai pas vraiment de différence avec un Whopper normal. Sauf que le pain est noir. C'est un Whopper au pain noir. C'est strictement pareil. Peut-être un peu plus sec. Le pain est moins moelleux. Ouais, ça sent un peu dense. C'est un peu trop dense en fait. Elle goûte pas mal juste le pain, je trouve. Le pain d'en dessous est comme moins mouillé. Je pense. Puis la particularité de ce burger-là, c'est qu'à ce qui paraît, ça fait très vert. Je suis toujours un fan de caca coloré, c'est pour ça. On s'est prêté au test. Je vais vous donner la bouchée. Au final, je donnerais une note de 5,5 sur 10. Puis je donnerais une note de 6,5 sur 10 à un Whopper ordinaire aussi. 6 sur 10. Le fait que ça soit très dense, que le pain est un peu sec. Puis le manque d'application en général dans la construction du burger. Le fait qu'il soit noir n'a aucune incidence sur la note. Ça comble la faim, mais c'est pas très bon. Fait que ta note sur 10, ça serait bien. 10. Un Whopper normal, je donne un 10 sur 10. Je trouve que le fait qu'il est noir, ça enlève ou ça donne rien. C'est la même chose. Je recommande pas de venir jusqu'à Plattsburg pour venir manger ce hamburger-là. Ça vaut pas la peine. C'est peut-être une heure de route. Venir à Plattsburg, je sais pas si ça valait la peine, mais en même temps, ça vaut pas la peine. On a gaspillé notre temps. Plattsburg, c'est une belle ville. Très rustique. Tu sais, avec un bon p'tit pique-nique santé, là, ça aurait été très bucolique comme journée. C'était Frédéric Guindon à Plattsburg. Dis-tu vraiment que je veux juste le manger? Je vais le manger là-bas.